Bonjour Eric Verdier. Alors je vous en prie, prenez le micro. Je vous laisse tout d'abord vous présenter en quelques mots. Je suis directeur de recherche émérite au CNRS, au laboratoire d'économie et de sociologie du travail, qui fait partie de Ex-Marseille Université. Je suis sociologue et économiste. Merci. A l'échelle européenne, il y a en gros deux types de systèmes qui sous-tendent l'implication des entreprises dans la formation des jeunes. Il y a celui de l'Allemagne et celui du Royaume-Uni. Quelles sont leurs principales caractéristiques, leurs spécificités ? Oui. En fait, il y en a plus, mais ce sont deux systèmes qui s'opposent sur bien des points et donc c'est assez commode, disons, pour cerner les principaux enjeux. Il se distingue à deux niveaux pour ce qui concerne l'engagement à la place des entreprises. Le premier niveau, c'est celui de l'implication directe des entreprises dans la formation initiale des jeunes. Et le second, c'est l'engagement collectif des employeurs dans la régulation de la formation des jeunes. Sur le premier point, ce qui prévaut en Allemagne, c'est une coopération importante entre l'école professionnelle et l'entreprise pour permettre à chaque jeune d'intégrer une communauté professionnelle par la voie privilégiée de l'apprentissage. Ce contrat d'apprentissage est régulé par un règlement de formation qui, en quelque sorte, définit ce que légitimement tout jeune qui se destine à un métier de la mécanique, par exemple, doit acquérir pour être reconnu pleinement comme un professionnel. Du côté du Royaume-Uni, on est dans une configuration extrêmement différente puisqu'en fait, le rôle des entreprises est assez secondaire. Il revient d'abord au système éducatif de délivrer des compétences générales. compétences générales que l'on peut distinguer en deux grandes catégories, des connaissances académiques, mais aussi ce qu'on pourrait appeler des capacités transversales, par exemple, l'aptitude à travailler en groupe, la capacité à développer des initiatives, par exemple. Et c'est assez important de souligner ce deuxième volet qui est sans doute une caractéristique importante du système britannique. Et aux entreprises, il leur revient, en quelque sorte, d'adapter ces compétences générales aux spécificités de leurs emplois. Et donc, on voit bien que le rôle premier revient d'abord au système éducatif général dans cette configuration. Pour ce qui est de l'engagement collectif des entreprises, là encore, c'est extrêmement différent puisque, d'un côté, en Allemagne, et on pourrait d'ailleurs étendre ça aux autres pays germaniques, ce sont les partenaires sociaux de branches qui négocient le contenu de ce fameux règlement de formation qui va s'imposer, en quelque sorte, comme une loi de la profession, donc aux différentes entreprises qui doivent former. Et en particulier, ça va les inciter à se doter de maîtres d'apprentissage compétents pour accompagner ces jeunes puisqu'elles vont avoir la responsabilité de les amener jusqu'au brevet professionnel, brevet professionnel qui sera à la fois, donc, une reconnaissance de type éducatif, mais aussi, donc, une règle qui les pose d'emblée dans le marché du travail professionnel dans lequel ils vont être appelés, ensuite, à évoluer tout au long de leur vie professionnelle. Du côté du Royaume-Uni, le mode d'engagement s'est progressivement construit à partir des années 80, lorsque le gouvernement britannique a entrepris de créer des repères collectifs, parce qu'il faut des repères pour réguler un marché, ou si général soit-il, si indifférencié soit-il, et donc a créé des NVQs, National Vocational Qualification, donc des Certifications Nationales de Formation Professionnelle. Et ce qui est très important à noter, c'est d'une part qu'il s'agit de standards de performance, donc on ne définit pas un programme de formation, on définit d'une manière très précise ce que doit être capable de faire, en termes d'efficacité, un salarié, un jeune, ou en formation continue, puisque ce sont des certifications valables pour la formation initiale et pour la formation continue, qui donc, en quelque sorte, ont vocation à réguler le système. Et dans l'élaboration de ces NVQs, bien seuls, en fait, les employeurs sont partie prenante. Donc il n'y a pas, comme en Allemagne, une négociation paritaire qui détermine donc le contenu de ces certifications. Les systèmes allemands et britanniques, les deux systèmes ont connu des évolutions assez sensibles, et outre-Rhin, l'accès à l'apprentissage qui, on le sait, est une voie de formation massive, est devenu plus complexe. Oui, alors, il y a effectivement des tensions qui ont traversé le système allemand. Elles sont de divers ordres. D'abord, un certain nombre d'entreprises ont tendu à se désengager de l'apprentissage. 20% des entreprises allemandes accueillent des apprentis, 3,5% en France, pour donner une échelle. Mais il y a eu une tendance au retrait, et ce qui fait qu'évidemment, le nombre de places offertes sur le marché de l'apprentissage a diminué et a créé une sorte de déficit structurel d'environ 150 000 places, malgré le déclin démographique que connaît l'Allemagne depuis maintenant assez longtemps. Ça, c'est une première transformation importante. La seconde, c'est ce qu'on appelait le PISA-choc, c'est-à-dire qu'en 2000, les résultats dans ce fameux test de l'OCDE de l'Allemagne étaient médiocres, on va dire, et en particulier pointaient le fait que les jeunes qui passaient par les collèges qui spécifiquement préparent au métier de l'artisanat avaient de très mauvais résultats. Et donc, il y a eu une forte interrogation en Allemagne sur la structuration du système et la nécessité, en quelque sorte, de l'améliorer. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au fil du temps, et en particulier depuis la fin des années 2000, l'attractivité de la formation générale en Allemagne est devenue très importante. Et aujourd'hui, c'est une majorité des jeunes Allemands qui vont au lycée. Mais, et c'est là où c'est intéressant, un tiers d'entre eux, après avoir fait l'équivalent d'un bac général, vont en apprentissage. Et ça, c'est évidemment une notion très importante. Il y a une deuxième transformation qui a beaucoup compté, c'est l'émergence de ce qu'on a appelé les mini-jobs, qui donc ont engendré, en fait, une concurrence de l'apprentissage par le bas, en quelque sorte, par des emplois d'assez mauvaise qualité, mais, moyennant des salaires très bas, puisqu'il n'y avait pas de salaire minimal pendant longtemps en Allemagne, ça permettait un ajustement. Du côté du Royaume-Uni, les adaptations se sont faites de deux manières. La première, c'est une croissance extrêmement forte de l'enseignement supérieur. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes britanniques sont ceux qui vont en proportion, dans les pays d'Europe de l'Ouest, le plus vers, donc, l'enseignement supérieur. La deuxième, c'est l'émergence d'un apprentissage, qui aujourd'hui concerne à peu près 20% des jeunes qui sont encore dans le secondaire, mais un apprentissage qui est loin d'être un apprentissage à l'allemande, puisque c'est plutôt un système de transition, pour le définir très rapidement, avec une prédominance du travail sur la formation. Peut-on dire, Éric Verdier, que le système français se situe entre les logiques allemandes et britanniques ? Alors, d'une certaine manière, c'est une hybridation, mais une hybridation originale, spécifique à la France, parce que d'un côté, il y a effectivement des traits communs avec le Royaume-Uni, notamment le poids de la formation académique, qui est forte. À ceci près, et je le souligne à nouveau, qu'il n'y a pas eu pendant longtemps cette dimension, donc, des compétences transversales, qui renvoient au pragmatisme, disons anglo-saxon, qu'on connaît moins ici, même si on le recherche peut-être activement maintenant. Il y a eu une tendance à évoluer aussi vers le système allemand, puisqu'on a développé systématiquement l'alternance, le bac pro étant devenu le premier diplôme en 1985, qui obligatoirement nécessitait de passer par l'alternance. Voilà, et une relance évidemment constante, chacun le sait, de l'apprentissage par les gouvernements successifs. Alors, j'étais en train de regarder sur ma tablette, il y a plusieurs centaines de participants qui sont à l'heure actuelle déjà connectés, je vous le redis, vous pouvez bien sûr poster vos questions et vos commentaires à l'ensemble des intervenants. Ce sont des interventions plutôt courtes, de 8 ou de 15 minutes, donc voilà, n'hésitez pas à relayer en temps réel vos différentes questions pour qu'on puisse effectivement les soumettre aux intervenants. Alors, peut-être, Éric Verdier, une petite question en synthèse qui s'impose un peu par rapport à la crise sanitaire et à la crise économique. Est-ce que, selon vous, elle peut conduire à un rapprochement des systèmes allemands ou français, on regarde toujours du côté de l'Allemagne, chez nous, ou au contraire, creuser l'écart entre les deux ? Alors, si on regarde ce qui s'est passé, on a une sorte de référence avec la crise de 2008, qu'est-ce qui s'est passé après la crise de 2008 ? Je dirais que les transformations ont été propres à chacun des systèmes et donc n'ont pas tendu vraiment à les rapprocher. Ce qu'on peut dire, a priori, le pronostic qu'on pourrait avoir, c'est qu'en Allemagne, traditionnellement, l'apprentissage a une fonction anticyclique, c'est-à-dire, en d'autres termes, les entreprises s'engagent plus quand ça va mal pour l'apprentissage parce qu'elles y voient un investissement pour l'avenir. Et en France, c'est plutôt l'inverse dans la mesure où l'apprentissage est souvent pro-cyclique, c'est-à-dire que, confrontés à des difficultés, les entreprises offrent moins de contrats. Et on le voit bien, actuellement, les efforts que développe le gouvernement puisqu'il autorise des centres de formation d'apprentis à prendre des apprentis alors qu'ils n'ont pas de contrat et à les garder pendant six mois. Donc, vous voyez qu'on écorne un peu le principe même de l'alternance pour tenter d'être moins pro-cyclique. Avec cette prime de 5 000 ou de 8 000 euros à l'embauche d'un alternant qui aussi va un peu dans le même sens. Merci beaucoup, Éric Verdier. Je signale à tous les internautes qui sont connectés qu'on peut retrouver vos analyses sur le site du CEREC et dans le dossier envoyé aux participants. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada